L'histoire a éclaté au grand jour il y a une semaine, elle a mis un peu de temps avant de décoller, mais là, elle suscite le débat et la réflexion. De quoi on parle? On parle de la décision de la ministre Caroline Proulx d'annuler un événement organisé par un groupe pro-vie, donc anti-avortement, à la fin du mois au centre des congrès de Québec. Madame Proulx a invoqué les valeurs québécoises pro-choix, donc pro-avortement, et le fait que l'événement se tenait dans une société d'État pour ordonner son annulation. C'était dans une société d'État qui relève du gouvernement, on a des valeurs, on demande donc l'annulation de cet événement. La décision a été applaudie à l'unanimité, c'est rare à l'Assemblée nationale, mais là, ça a mariné un peu. Les chroniqueurs se sont demandé s'il ne s'agit pas d'une atteinte à la liberté d'expression, ce qui soulève la question suivante. Quels sont les critères du gouvernement pour juger si un événement contrevient ou non aux valeurs québécoises? Alors, hier, la ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, Madame Biron, s'est fait poser la question. On va écouter sa réponse et garder un oeil sur son attaché de presse à droite de l'écran, parce qu'à la toute fin, elle intervient pour mettre fin à la conversation. On écoute. Il n'y a pas des risques de dérive avec cette posture arbitraire-là? Expliquez-moi votre question. Bien, vous dites qu'il n'y a pas de critères, donc c'est une posture qui est arbitraire. Vous portez, vous la qualifiez. Oui, mais c'est une posture qui est arbitraire, vu que vous dites qu'il n'y a pas de critères, on a juste décidé ça comme ça. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Je pense que c'est une décision qui a été prise à la lumière des valeurs de notre gouvernement. Ce n'est pas les critères. Et puis les partis d'opposition sont d'accord avec ça. Avez-vous vu l'attaché de presse, la petite tape sur le coude? Les fameuses tapes sur le dos. Oui, voilà, pour dire, OK, on s'en va, on sort, puis elle finit la réponse en part. C'est standard, ça. Bon, OK, alors au-delà de cette image, sur le contenu, Dimitri, l'idée que le gouvernement demande à une société d'État d'annuler un événement organisé par un groupe pro-vie, donc anti-avortement. Est-ce que c'est une entrave, est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression? Bien, dorénavant, les catholiques, les grecs orthodoxes, les musulmans, les juifs, tout groupe religieux ne pourra pas se rendre au centre des congrès du Québec. Si on applique la même théorie, le Bloc québécois ne pourra plus se réunir dans un centre des congrès à Ottawa, parce qu'eux, ils ont la mission de faire l'indépendance du Québec. Écoutez, je suis tellement surpris, mais tellement surpris que cette décision arrive d'un gouvernement caquiste. Un gouvernement caquiste qui combat la culture de l'annulation, qui appelle, qui dit que Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un woke. Imaginez demain matin si, par exemple, cas par cas, quelqu'un veut faire un congrès, un rassemblement contre la loi 96, contre la loi 21. Et qui décide que l'une... Attendez, attendez, Dimitri, tout le monde a le droit de manifester dans les rues. Ce que le gouvernement dit, c'est que vous ne tiendrez pas votre événement dans nos murs, mais vous pouvez le tenir n'importe où ailleurs, dans un organisme privé, par exemple. Bien, mais premièrement, les murs sont les murs qui appartiennent aux contribuables québécois. Et il y a des Québécois qui sont pro-vie, il y a des Québécois qui sont pro-choix, il y a des religions, des Québécois qui sont religieux, il y a des Québécois qui sont athées. Et je pense que c'est vraiment, mais vraiment aller trop loin. Et je dois saluer Michel Cogé, qui était le premier chroniqueur à écrire là-dessus. Parce que la tendance qui partait, c'est tout le monde applaudissait parce que c'est la nouvelle façon de faire. Tout le monde disait, bien, c'est normal, les valeurs du Québec. Mais c'est qui qui décide qu'à l'unanimité, 8 millions de Québécois ont exactement la même opinion? Michel Soupy. Et c'est quoi le cas par cas? C'est qui qui décide ce cas par cas? Michel? Mais c'est aussi... Il faut distinguer être pro-choix ou le débat sur l'avortement. Puis je pense qu'il faut reconnaître que ça a été une lutte de très longue haleine pour laquelle il y a encore des fragilités, pour laquelle on peut encore se permettre de s'inquiéter si ce droit-là à l'avortement est encore bien protégé. Ça, c'est une chose. Ce dont il est question ici, c'est un gouvernement qui décide, soi-disant pour protéger les valeurs québécoises, qu'un événement n'aura pas lieu. Là, on s'attaque directement à la Charte des droits et libertés, à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, à la liberté de conscience et aussi à la liberté de se réunir. Et le gouvernement, à ce moment-là, va devoir nous dire quels sont les événements permis et quels sont les événements qui ne sont pas permis. Mais moi, ce que ça... Et quelles valeurs sont permises? Absolument. Et ce que ça dit aussi, c'est que dans nos murs, pas le droit à la dissidence. Si vous ne pensez pas comme le gouvernement, bien, on regrette. On ne vous permet pas de venir exprimer ça. Et d'une priorité, le même centre des congrès a reçu un événement, pas longtemps avant, je crois, de l'Évêché de Québec. Bon, l'Évêché de Québec, c'est la religion catholique. La religion catholique est contre l'avortement. Pourquoi c'est permis pour l'Évêché de Québec, puis pas permis pour cet organisme qui nous vient d'ailleurs, soit dit en passant? Alors, c'est là où on banalise et on écarte du revers de la main cette Charte des droits et libertés. Si c'est le cas, qu'on nous le dise clairement, qu'on nous le dise clairement dans quelles circonstances, pour quel événement. Et quand on nous dit, on va décider sur du cas par cas, oui, mais sur quels critères? Là, ça devient complètement de l'arbitraire. Et honnêtement, dans une démocratie et une saine démocratie, il faut qu'on soit capable d'avoir des opinions divergentes. Ça ne veut pas dire que tout à coup, cette protection de l'avortement ne sera pas préservée. Parce que s'il y avait lieu... Et ce matin, je partageais les ondes avec Émilie Nicolas, qui avait complètement raison. Si, par exemple, l'événement se tient, il y aura probablement des manifestations pour dire, non, 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 on n'est pas d'accord. Les mouvements pro-choix vont aussi manifester. Laissons la société délibérée entre elles. Plutôt que le gouvernement, qui, de son autorité, vient nous imposer de dire, bien non, ça, cet événement-là, oui, cet événement-là, non. C'est extrêmement inquiétant et préoccupant pour la suite des choses. Jean-François. Moi, j'ai réagi dans la demi-heure lorsqu'on a eu cette information-là. Et d'ailleurs, je l'ai appris sur mon fil Twitter parce que Ruba Ghazal se félicitait, donc, de Québec solidaire, de cette décision-là. Et pour moi, qui suis pro-droit à l'avortement, je considère que c'est une décision dangereuse et absurde. Parce que la liberté d'expression, la liberté de réunion... Je vais vous lire l'article de la Charte québécoise des droits. Elle dit que toute personne est titulaire des libertés fondamentales, telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. C'est écrit nulle part, sauf si la ministre du Tourisme n'est pas d'accord, sauf si c'est dans un édifice gouvernemental québécois. Évidemment que c'est pas écrit. Et des critères... Je trouve ça... Je comprends, disons, la première réaction de gens qui sont très attachés au droit à l'avortement, c'est-à-dire, bien là, ils vont pas venir critiquer ça dans notre palais des congrès. OK. Alors, prends une tisane et pense aux droits fondamentaux, puis là, dis, bon, bien, je suis pas d'accord, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, la liberté d'expression. La liberté d'expression, on la défend pas quand c'est facile, on la défend quand c'est difficile. Puis des critères, il y en a. Ça existe. Tu as le droit d'exprimer ce que tu veux dans une réunion pacifique si tu ne fais pas d'appel à la haine et d'appel à la violence. On n'a pas besoin de critères supplémentaires. On n'a pas besoin que le gouvernement québécois réunisse un conseil général de la CAQ pour en discuter. Ces critères-là, ils existent. Et si l'association va en cours, ce qu'il va sûrement faire, parce qu'il avait donné un délai jusqu'à aujourd'hui au gouvernement de rétablir la réservation, bien, ça va prendre 15 minutes au premier juge venu qui sait lire les chartes pour dire qu'ils avaient le droit d'aller là, puis que le gouvernement est en tort. Alors, donc, le gouvernement se magazine un échec devant les tribunaux, c'est sûr. Est-ce qu'un centre de foire ou un centre des congrès ne peut pas refuser certains clients? Bien, je ne pense pas qu'ils peuvent refuser des clients, sauf si le centre peut démontrer qu'il y aura un appel à la haine ou un appel à la violence. Alors, c'est la même chose. On a eu le cas aux États-Unis de patissiers qui ne voulaient pas vendre des gâteaux pour des mariages gays. Je disais non, tu dois, je disais, tu ne peux pas discriminer dans tes clients en fonction de quoi que ce soit, et tes clients ont la liberté d'expression. Et toi, ta raison d'être, c'est de permettre la liberté de réunion contre rémunération, c'est ta raison d'être. Alors, pour moi, je suis content de voir que le Parti québécois qui avait d'abord, dans un premier temps, appuyé ça vendredi, il a réfléchi, puis maintenant dit, bien non, ça ne se peut pas, c'est le fardeau de la preuve et sur le gouvernement de nous dire quels sont les critères. Mais moi, je vais plus loin que ça. Puis je dis, bien, il y en a... Arrêtons de trouver une justification. Vous avez présentement en ondes une libérale, un péquiste et un conservateur qui disent, qui sont pro-choix en passant, tous les trois, et qui disent, quelle stupide décision. C'est parti.